Aujourd'hui dans Enquête Intime, nous partons à la rencontre de Clara. Clara est surouverte au fil, suractive. Oui mais dis, les fais pas toutes quand même, hein. Clara souffre d'un trouble du comportement qui la pousse à tout laisser ouvert, partout et tout le temps. Oui mais non, t'arrêtes, hein, maintenant. On a même pas de chien. Tu vas le bouffer ce soir, hein. En plus d'être claustrophobe, Clara a une empathie démesurée pour tout ce qui est enfermé. Oui bon ben ça va maintenant, on va pas rester ici deux heures. En fait ça empire avec l'âge, c'est plus fort que moi. Chaque fois que je vois quelque chose qui est fermé, il faut que je l'ouvre. A tout moment de la journée et dans n'importe quelle situation, Clara est sujette à de nouvelles crises surouvertes au fil. Ça a commencé quand j'avais 18 ans, je cherchais du travail et j'ai vite vu que toutes les portes se refermaient devant moi. Et je me suis dit que plus jamais ça n'arriverait. Alors maintenant il y a tout un rituel, il faut que j'ouvre tout. C'est vrai qu'il faut aller vite pour consommer les produits mais on s'habitue vite au goût. Afin de se changer les idées et d'évacuer cette pression, Clara joue aux fléchettes et se défoule dès qu'elle atteint la cible. Elle les déteste. En même temps ils ont l'habitude de tout fermer tout le temps, c'est normal ça dénerre. Ouladez, c'était impressionnant. Oui ça c'était un chouette moment qu'on passe à deux, on regarde un petit film en famille. Un film en particulier, le film Hulk. Là elle est complètement sereine et apaisée. Vous expliquez ça comment ? Parce que Hulk est ouvert. Il est ouvert. Il est complètement hypnotisé. Il est quelle heure ? 15h10. Notre sympathique couple a décidé de s'octroyer une semaine de vacances bien méritée afin de recimenter leur relation mise à l'épreuve par le trouble de Clara. Ça va aller, on va pas laisser ouvert, c'est les vacances quand même, c'est trop dangereux. Pardon. Allez, on y va, on y va. Voilà ma chérie, on est parti, j'espère que tu n'as rien oublié. Non je pense pas non. En tout cas je te préviens j'ai tout fermé, porte, fenêtre, tout. Ah bah oui, on part en vacances. On dit que je pense à ça, est-ce que j'ai bien laissé le gaz ouvert ? Allez, en route. La semaine prochaine dans Enquête intime, nous plongerons dans le quotidien d'Alexandra. Alexandra est code écoïde pulsionnelle, c'est-à-dire qu'elle prend toutes ses décisions comme le code éco. Ici papa s'est cassé la figure dans les escaliers, il s'est cassé la jambe, alors du coup je lui ai mis un sparadrap sur le bras. Et j'ai empêché les enfants pendant deux mois de prendre l'escalier de 18h à 7h du matin. Il dorme dans la cuisine, moi je ne peux pas prendre plus de précautions, je ne peux pas faire plus que ça. Ah bah tu penses ? Mais au cœur même du domicile conjugal, les tensions éclatent. Bah enfin chérie, qu'est-ce que tu fais avec mon bouquin ? Tu vois bien que j'étais en train de lire. La culture est fermée, alors je te dirai quand tu pourras poursuivre ta lecture. Oui, la culture est fermée, la culture est fermée, le conseil d'état dit qu'elle ne l'était plus. Voilà. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Voilà. Je fixe une jauge. Voilà. Non, j'aime les décisions du Codeco, je les trouve cohérentes. Je trouve que moi ça me permet inconsciemment de baliser mes propres décisions, les décisions de mon entourage. Codeco. 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 Ah bonjour. Bonjour, c'est vous qui m'avez appelé pour un incendie ? Ah oui, tout à fait, c'est pour la maison en face en fait. Ça fait trois semaines qu'elle a brûlé, donc là maintenant elle ne brûle plus, mais je me suis dit qu'attendre trois semaines, c'était plus cohérent. Ah oui, donc il n'y a plus d'incendie, je ne dois plus intervenir. Ah non, non, pas du tout. Ah non, non, mais vous pouvez rester quand même, c'est plus prudent. Je veux dire, attendez la saison estivale, parce qu'il va y avoir des incendies. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Oui. Allez, bon réveillon. Bon réveillon, on est le 13 janvier. C'est un complotiste. Hé, t'es arrêté. Enquête un film, parce que... Bravo, 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 bravo.